S'il vous arrive de douter, alors écoutez-moi, par Guy Pénissard pour peurduregard.com Aujourd'hui je voudrais partager avec vous une citation de Willis Whitney. Elle va vous booster, si vous doutez de vous parfois. La voici. « Certains hommes ont des milliers de raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, alors qu'ils n'ont besoin que d'une seule raison pour le faire. » Ça vous parle ? Eh bien cette citation nous rappelle que nous avons tous des obstacles sur notre chemin, des défis à relever et des doutes à surmonter. Cela me rappelle mes débuts. Lorsque je me suis lancé comme blogueur du Développement Personnel Club, mon cerveau me disait sans cesse « Mais laisse tomber Didier, personne ne te lira. Tu n'es pas assez crédible sur le web. Ton écriture et ton style sont trop banals. » J'avais donc mille raisons de ne pas faire et de ne pas me lancer dans l'aventure du blogging par cette mitraille de questions qui renforçait mon doute de soi. Et puis, une raison de le faire qui se résume à une phrase m'a traversé l'esprit. « Fais tout de suite ce qui te semble utile. » Bon, c'est la mienne et vous en avez sans doute vous aussi d'autres, j'en suis certain. Eh bien ça a été le départ d'une aventure mondiale dans près de 80 pays dans le monde. Je reçois des messages de lecteurs passionnés par le domaine du développement personnel dans ces pays lointains. Eh bien, vous, chers auditeurs et chers lecteurs, au lieu de vous concentrer sur les milliers de raisons qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos objectifs, au contraire, vous devriez chercher cette unique raison qui vous pousse à aller de l'avant. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Eh bien, il a échoué des milliers de fois avant de réussir. Et pourtant, il avait toutes les raisons d'abandonner, mais il avait une seule raison de continuer. Et cette raison était que sa conviction que l'électricité pouvait être domestiquée pour éclairer les maisons. Ou considérer J.K. Rowling, l'autrice de la série Harry Potter. Eh bien, savez-vous qu'avant de connaître le succès, elle a fait face à de très nombreux refus de la part des éditeurs. Elle aurait pu se concentrer sur ces refus. Et douter de soi, mais elle avait aussi une seule raison de continuer. Et c'était sa passion pour l'écriture et son amour pour les personnages qu'elle avait créés. Peut-être est-ce que l'amour de votre famille, la passion pour votre travail, le désir d'aider les autres, ou simplement le besoin de prouver que vous pouvez le faire. Quelle que soit votre bonne raison, accrochez-vous à elle. Et ne lâchez rien jusqu'à la réaliser. Laissez-la vous guider à travers les moments difficiles et à vous aider à surmonter les obstacles. N'oubliez pas que chaque petit pas compte. Chaque effort que vous faites vous rapproche de votre objectif. Alors, ne laissez pas les milliers de raisons vous décourager ou de laisser le doute vous envahir. Au contraire, trouvez votre unique raison et laissez-la vous inspirer à réaliser vos rêves. Je terminerai par le témoignage de Léa de Paris XXe qui m'a écrit cela. Elle a appelé, dans son email qu'elle m'a adressé, la symphonie de la persévérance qui lui a fait évaporer son doute de soi. Voici ce qu'elle m'écrit. Léa est donc une jeune violoniste passionnée. Et depuis son plus jeune âge, elle rêvait de jouer dans un grand orchestre. Et pourtant, elle avait mille raisons de douter de soi. Elle se disait, je ne suis pas aussi talentueuse que les autres musiciens. Les auditions sont trop compétitives. J'y arriverai jamais. Peut-être que je devrais abandonner. Mais elle aussi avait une seule raison qui la poussait à continuer. Son amour pour la musique. Elle se souvenait des mots d'un professeur de violon qui lui avait dit, la vie est un mystère à vivre et non un problème à résoudre. C'était une phrase du Mahatma Gandhi. Eh bien, Léa décida de suivre cette sagesse. Elle s'entraîna sans relâche, même lorsque les partitions semblaient insurmontables. Elle participa à des auditions, essuyant des refus multiples, mais gardant toujours en tête sa passion pour la musique. Eh bien, comme J.K. Rowling, elle fit face à des obstacles. Les auditions étaient exigeantes, les critiques parfois cruelles, mais elle se concentra sur sa conviction que la musique pouvait toucher les âmes et émouvoir les cœurs. Et un jour, elle reçut une invitation à... Le track la submergea. Mais elle se rappela la phrase de Willis Whitney. Elle entra sur scène, son violon entre les mains, et joua avec toute son âme. Léa fut acceptée dans l'orchestre, et elle joua aux côtés de musiciens talentueux, partageant la scène avec des solistes renommés. Les applaudissements du public résonnaient comme une symphonie de réussite pour elle. Eh bien, elle avait trouvé sa vraie raison unique. La musique, et chaque note qu'elle jouait était une victoire sur les doutes. Chaque répétition et chaque concert la rapprochait de son rêve. Le doute de soi s'est ainsi évaporé comme une nuée après l'orage. Je vous remercie de votre attention. Sachez que je suis l'auteur d'un programme qui a changé la vie de milliers de gens si on souffre, par exemple, de la peur du regard des autres et de leur jugement. Vous le trouverez sur http2.peurduregard.com Merci de votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada